Deux invités, André Lamoureux, porte-parole du Rassemblement pour la laïcité, bonjour. Oui, bonjour. Et Eva Torres, militante politique, bien connue pour ses positions en la matière. Donc on a vraiment les deux points de vue ici, juste à la veille. Je commence avec vous, Mme Torres, parce que M. Legault, il l'a dit hier, il a redis à peu près les mêmes mots ce matin. On veut un débat ouvert, on veut un débat serein à l'intérieur de la société. Est-ce que c'est possible dans votre esprit sur un sujet semblable? Un débat serein, c'est possible, mais c'est sûr que ça soulève toujours les passions. C'est quelque chose qui n'était pas réglé, effectivement, on l'a dit. Personnellement, je m'attendais à ce que ça revienne quand même assez rapidement. On l'a vu tout de suite après les élections. Les engagements étaient clairs de la CAQ quand même. Les engagements étaient clairs de toute façon de la CAQ. Donc pas de surprise, mais c'est sûr qu'il va y avoir des objections, surtout dans la façon aussi de procéder, puisqu'il n'y aura pas non plus de débat public en ce sens pour, comment dire, d'audition. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas les grandes audiences, comme elle n'a pas eu une commission parlementaire standard à l'Assemblée nationale. Voilà, tout à fait. Donc c'est quelque chose qu'il veut régler très vite. Je pense que ça ne se fera pas sans quelques contestations, certainement. M. Lamoureux, vous qui souhaitez ça depuis longtemps, est-ce que vous sentez que ce projet de loi va tourner la page, va donner satisfaction aux gens comme vous qui veulent des éléments sur la laïcité? C'est enfin une première phase parce que ça fait 10 ans qu'on en discute. Donc il y a un projet qui est sur la table et qui concerne en vérité, lorsqu'on regarde le dossier, le projet de loi, il s'en vient dans quelques minutes. C'est un dossier qui concerne l'école et la laïcité à l'école. Alors nous, nous... Vous parlez des signes religieux pour les enseignants. Bien, c'est-à-dire que ça concerne, dans notre avis, ça devrait concerner l'école dans son ensemble. De ce point de vue-là, on appuie, on reçoit positivement le projet. Mais le problème, s'il y a des inconséquences dans le projet parce qu'on ne peut pas enlever, d'interdire les signes religieux pour les anciens enseignants. Donc les droits acquis, ça vous fatigue, ça? Qu'on laisse des droits acquis à ceux qui portent déjà un signe religieux. Certainement, parce qu'on introduit un privilège religieux à ce moment-là. Ce qui se passe dans les écoles depuis 50 ans, c'est que tous les représentants de quelque église que ce soit, les sœurs catholiques, les frères, ils ont tous accepté depuis 50 ans d'enlever leur signe religieux dans les écoles. C'est un acquis de fait auquel les gens, les Québécois, sont très attachés. Et si on introduit un privilège religieux pour un certain groupe d'enseignants, disons, déjà en poste, il faudrait introduire un droit de retrait. Parce que c'est un privilège. Mais il y a un droit important, c'est la liberté de conscience des enfants. Alors, on devrait donner un droit de retrait aux parents et aux enfants qui ne veulent pas avoir un prof qui arbore des signes religieux. Il faudrait, d'un point de vue démocratique, c'est la question fondamentale qui est posée. Mais allons-y là-dessus sur cette question. On va voir si c'est dans le projet de loi dans les prochains instants. Mais cette question de droits acquis pour vous, est-ce que ça assouplit le projet de loi? Ça le rend plus acceptable, le fait que les enseignants ou les gens qui sont déjà en fonction ne perdent pas leur droit de porter un signe religieux? Ça reste inacceptable et incompréhensible de toute façon qu'on soit allé aux enseignantes également. Ça ne fait pas de sens. En fait, c'est une incohérence. Parce que pas pour les mêmes raisons que monsieur ici présent. Mais qu'est-ce qu'il y a... Quelle est la différence entre une enseignante qui était déjà en poste, qui va le rester et qui porte un signe religieux, et une nouvelle enseignante qui arrive? Quelle est... Oui, mais là, la différence... Les clauses grand-père comme ça, les clauses, c'est une question de droits acquis. On dit si vous, vous êtes allé dans l'enseignement, etc., puis qu'on vous enlève pas un droit que vous avez déjà. Mais pour les nouveaux, on dit voici la nouvelle règle du jeu. Je comprends tout à fait cette clause, mais elle montre quand même un non-sens. Parce que, est-ce que la personne qui s'en vient enseigner est moins bien, moins qualifiée, et plus, comment dire, comporte plus de risques pour les enfants? C'est quelque chose qui fait un non-sens de toute façon dans cette loi. Vous accrochez particulièrement sur les enseignants. Pour les autres, ceux qui étaient mentionnés dans Bouchard-Taylor, les juges, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison, est-ce que pour eux, vous trouvez ça acceptable ou vous êtes contre... Non. Moi, j'ai toujours été contre toute forme de restriction parce que, et on l'a dit des tas de fois, la laïcité de l'État... En fait, il y a une mésentente sur la compréhension de la laïcité en ce sens. C'est l'État qui est laïque. Ça ne s'applique pas aux individus. Et même les policiers, comme on veut dire, certains parlaient de la question de l'uniforme, etc. L'uniforme, il y a des endroits, on le sait, en Ontario, aux États-Unis, en Angleterre, où certains hijabs qui sont sécuritaires, enfin, en tout cas prévus, un peu sportifs, font partie de l'uniforme. L'apparence de neutralité, on le sait, ça a été beaucoup contesté. C'est quelque chose qui ne tient pas forcément la route. On le voit avec les cas de profilage racial. Ça a souvent été soulevé et s'est documenté l'arrestation abusive des jeunes personnes noires, notamment des personnes noires. Donc, il y a beaucoup de... Ce projet de loi est un non-sens. Il ne devrait pas s'appliquer de cette façon. Si on veut parler de laïcité à ce moment-là, et bon, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants du projet de loi, il y a peut-être des subtilités. On peut parler de la subvention, des subventions aux écoles, donc confessionnelles, par exemple. On peut parler des taxes des groupes religieux. C'est ça, enfin, il y a plusieurs choses à voir en termes de laïcité. C'est qu'encore une fois, de s'en prendre aux individus. On va augmenter encore, on l'a vu, à chaque fois qu'on aborde ce sujet, il y a un clivage social important. C'est documenté l'augmentation des actes. Je dois vous arrêter parce que je pense que sur ce sujet, on va entendre le premier ministre du Canada, M. Trudeau, qui est dans les provinces de l'Atlantique et qui est donc déposé. Je vous résume, il n'y a pas beaucoup de surprises. Vraiment, c'est les personnes... à part les juges, si on part de ce qui était prévu, dans le cas des juges, le ministre dit que c'est le conseil de la magistrature qui va s'en occuper. Donc, je pense que le gouvernement reconnaît qu'en matière de comment les juges doivent s'habiller, ce n'est pas nécessairement l'Assemblée nationale qui a l'autorité à cause de la séparation des pouvoirs. Donc, on remet ça au conseil de la magistrature. Sinon, les personnes en autorité, les personnes armées, etc., vont devoir éviter de porter des signes religieux. Le gouvernement qui applique, c'était à la fin de son énoncé, la clause non-obstante, donc qui agit en disant qu'on protège nos actions, qu'elles ne pourront pas être contestées. On continue donc la discussion avec mes invités. Je vous ai entendu pendant les applaudissements des gens de la CAQ entre eux, je vous ai entendu soupirer. Ce n'est pas un si beau jour pour vous. Non, moi, je trouve que c'est un jour sombre. C'est ça, parce qu'on vient d'appliquer une loi, qu'on savait aussi qu'ils ne passeraient pas les tribunaux, certainement. Donc, on vient de prendre des dispositions spécifiques pour s'assurer de la mettre en place. Puis, surtout, ce qui me frappe, c'est la deuxième ligne que M. Jolin Barrette a mis de l'avant. Quand on pense qu'on fait ça au nom de l'égalité, finalement, ce n'est pas au nom de l'égalité, puisque ça reste quand même au détriment d'un certain groupe de personnes à qui on va restreindre l'accès à des emplois, de toute façon. Donc, je ne vois pas comment on peut mettre de l'avant de l'égalité en ce sens. L'usage, M. Lamoureux, l'usage de la clause non-obstant. On comprend que ce que le gouvernement veut faire, c'est de dire, on sait que si on dépose une loi comme ça, on l'adopte. Elle va être contestée devant les tribunaux tout de suite. Donc, à l'avance, on la protège contre ça en utilisant la... Il n'y a pas le choix, mais avant de parler de ça... Pour vous, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mais avant de parler, je voudrais dire une chose. Quand on parle de la laïcité de l'État, qu'est-ce qui incarne l'État, religion, État? Ce sont les agents de l'État. Et les enseignants et même tous les fonctionnaires de l'État sont des agents de l'État. Moi, j'ai fait une carrière en enseignement collégial lorsque j'enseignais pour le cégep. Le cégep, c'est une création, c'est un organisme public qui est créé par l'État. Je représente l'État en quelque sorte. En Tunisie, il y a eu la laïcité. À partir de la République tunisienne, c'était déclaré la laïcité. Dès le début, les signes religieux étaient interdits dans les écoles et aussi pour les députés. En Turquie, les signes religieux ont été interdits aussi dans la Turquie laïque, même pour les députés aussi, les enseignants. Et regardez aussi Genève, maintenant, le canton a décidé aussi d'appliquer la laïcité dans le canton. Ça s'applique aux agents de l'État et en particulier aux enseignants. Pour ce qui est de la clause d'un abstin, le Québec n'a pas le choix. Parce que la clause d'un abstin... On a toujours le choix. On n'a pas le choix de l'appliquer pour défendre la laïcité, c'est ce que je veux dire. Parce que la Charte canadienne, d'ailleurs, que le Québec n'a jamais adoptée, à l'article 2, dit qu'il y a la liberté de religion et de conscience. Mais ce n'est pas marqué à côté, dans le respect du principe de la séparation de l'État et de la religion, ce n'est pas marqué. Donc, il faut absolument agir parce que cette clause de la Charte canadienne est contraire à la laïcité, à mon sens. Et le Québec a le droit et la légitimité aussi tout à fait démocratique d'utiliser la clause non-obstant. C'est quand même délicat. Non, non, il n'y a pas de délicatesse. Cette clause-là, non-obstant, revenons à la politique, les faits. Elle a été imposée au Québec, avec le reste de la Constitution 82, lors de la nuit des longs couteaux. Et ce n'est pas le Québec qui l'a demandé. C'était Peter Hawley en Alberta, puis le premier ministre d'Ontario aussi, puis du Manitoba, qui voulait absolument avoir une clause pour restreindre les libertés éventuellement en cas de grève et de conflits puis de décrets gouvernementaux dans les conflits de travers. Ça fait qu'il demandait ça pour avoir l'entente de huit provinces le soir, la nuit, pour bloquer le Québec. Alors, donc, le Québec n'a pas de gêne à l'utiliser. Il l'a utilisé énormément, énormément, cette clause de national. Moi, personnellement, je l'ai vécu dans le cas de grève, là, mais... Ce que M. Legault a appelé ce matin, je change de sujet, sur un autre sujet, le compromis du crucifix à l'Assemblée nationale, ce n'était pas la position de la CAQ jusqu'à il y a quelques jours. Finalement, on va le retirer. Pour vous, est-ce que c'est un compromis inutile? C'est une bonne cohérence? Comment vous voyez ça? Nous, on dit qu'il ne faut pas mélanger tous les dossiers en même temps. La CAQ ne s'enligne pas sur la question de l'Assemblée nationale, pour le moment. On l'accepte, ça. Mais si on veut aborder le dossier... Nous, notre position n'est pas changée depuis 2013. Si on parle du crucifix, là, on ne peut pas parler du crucifix seulement. On ne peut pas demander aux Québécois de sortir le crucifix par la porte d'en avant à l'Assemblée nationale et par la porte d'arrière faire entrer les autres signes religieux pour les députés qui peuvent avoir l'islamique et tout le reste urbain. Alors, si on veut proclamer la laïcité de l'Assemblée nationale, il faut vraiment, en notre sens, changer la loi de l'Assemblée nationale, pas passer par le bureau parce que c'est un organisme partisan. On change la loi de l'Assemblée nationale. On prescrit comme quoi c'est un principe de fonctionnement de l'Assemblée. Pas de signes religieux, pas de symboles. À ce moment-là, les Québécois accepteront que le crucifix sorte de l'Assemblée nationale. Nous, on est d'accord avec ça. Mais dans le cadre d'une entente globale de fonctionnement dans l'Assemblée nationale sur le principe de la laïcité. On est loin d'imposition des uns et des autres parce que vous, vous avez essayé de vous faire élire à l'Assemblée nationale en portant laïcité. Oui, tout à fait. Et puis, on le sait que ça aussi, le président et le vice-président de l'Assemblée nationale sont assujettis à cette restriction également. À cause de l'autorité de la présidence, mais pas les députés. Exactement. Donc, pour moi, il y a quand même beaucoup de non-sens parce que je trouve que déjà légiférer en discriminant une partie de certains groupes religieux spécifiques, c'est contre, finalement, la laïcité qui vise normalement à faire... Les personnes qui vont quitter l'enseignement sont des personnes qui portent le foulard ou des messieurs qui portent la kippa. Et en plus, le gouvernement, encore une fois, comme ça avait été le cas précédemment avec la charte des valeurs, n'a pu faire ou démontrer quoi que ce soit qui mettait de l'avant qu'il y avait une problématique. Et ça aussi, les présidents du syndicat des enseignants l'ont mis aussi souvent de l'avant. Il n'y a aucune problématique. On va causer des préjudices aux enfants qui vont perdre des enseignants qui sont là depuis longtemps, qui font très bien leur travail. Mais sur cette question-là, quand même, vous, vous êtes affirmatif. Ces gens, vous dites, vont perdre leur emploi comme s'ils étaient congédiés. Et là, vous permettrez de dire, il y a quand même une certaine contradiction parce que d'un côté, on va dire, ces gens-là, bon, la religion, ce n'est pas si important que ça, ils portent leur foulard, tout ça. Mais de l'autre côté, puis c'est juste un foulard, ce n'est pas si grave en classe. Mais de l'autre côté, vous me dites, si on leur demande de l'enlever huit heures par jour, vous me dites, ils ne peuvent pas, ils vont quitter leur emploi. Et là, ça vient dire, la religion est drôlement importante pour eux parce que c'est un critère tellement fondamental que c'est au point où tu vas sacrifier ton revenu, ton gagne-pain, ta carrière. C'est important ou ce n'est pas important? Je comprends. Je trouve qu'on fait pas mal de sensationnalisme à ce sujet-là. Et puis, ça fait partie de l'identité d'une personne. C'est ainsi qu'elle se présente dans la société, qu'elle se reconnaît dans la société et que depuis longtemps, elle exerce son métier, que ce soit son métier d'enseignante ou autre. Là, on a vu la jeune fille aussi qui souhaite être policière. Donc, c'est cette société-là dans laquelle on vit. La personne fonctionne avec la société québécoise, avec les valeurs de la société québécoise et sa personnalité propre aussi. Donc, ça n'a jamais été une problématique jusqu'à, on le sait, ces dernières années où c'est devenu aussi un enjeu mondial. Et puis, je ne me targuerai pas d'avoir tout le temps des références à la Turquie, à je ne sais où. J'aimerais à chaque fois qu'on essaye de rester au Québec parce que sur ces pays-là, concernant les femmes, on s'offuse, qu'on met de l'avant. Mais en attendant, on continue à faire du business avec l'armement, etc. ou autre, ou vente des avions. Donc, il y a un petit peu un double discours, une hypocrisie dans ce qui nous arrange. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui se présentent comme ça avec leur identité, où on dit, ça doit être la religion, on doit les avoir tellement pris, possédés, qu'ils ne sont pas capables de fonctionner sans. Non, je ne pense pas. Ça a toujours été... Ces personnes-là ont toujours fonctionné dans nos systèmes. Je veux dire, en garderie, on le voit, s'occupe de nos enfants. J'ai été éducatrice, j'ai été directrice de garderie pendant des années. Je veux dire, toutes les personnes comme moi ont dit, ces gens-là, mais finalement, ce sont des gens comme vous et moi, ces personnes-là ont fonctionné dans leur métier sans problématique. Parce que... Est-ce qu'on règle un faux problème? Il faut arrêter de mélanger les questions. On ne parle pas, dans ce dossier-là, des compétences des gens. Ça n'a rien à voir. Oui, je comprends. C'est le fait d'arborer des signes religieux qui ont un effet ostentatoire et clairement, et même si on prétend l'inverse, de prosélytisme. Ça n'a jamais été démontré. Et d'exhibitionnisme. Nous, notre point de vue, là, on parle en Europe, là, mais il y a eu beaucoup de causes en Europe, là, où les juges ont dit que c'est le droit des employeurs, c'est le droit de l'État de dicter des règles de laïcité et, sur cette base-là, d'imposer une règle d'équité de traitement pour tout le monde, sans privilège religieux pour personne. Et j'ajouterais ceci. Nous, notre point de vue, restons au Québec. Le Canada, c'est clair, l'heureux du baie. En 2013, elle a témoigné. Moi, j'ai témoigné aux commissions parlementaires depuis ce temps-là. Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas un droit... Ça fait pas partie... La piété religieuse, l'exercice de sa religion, c'est vrai. Ça, c'est un droit, je suis d'accord avec vous, religieux fondamental. Tout le monde a le droit, puis les musulmans ont le droit de vivre. Puis tout ce qui est violence en droit des musulmans, là, c'est exécrable, OK? Ça, je suis d'accord. Mais le droit, dans l'exercice de son emploi, de porter des signes religieux, ça ne fait pas partie des droits fondamentaux d'une personne, de la pratique religieuse, d'exhiber ses compétences religieuses. Les Québécois l'ont accepté pendant 50 ans. Les soutanes, moi, j'ai joué au hockey encore. J'ai joué au hockey, j'étais jeune. Puis oui, dans le temps d'un collège. Mon coach, il portait la soutane en jouant au hockey. On en avait partout. On en avait mort. On a demandé à l'Église de faire une pratique de réserve à cet endroit, et elle l'a acceptée. Oui, tout à fait. Mais elle l'a dit fait. Enfin, on pourrait revenir loin dans l'histoire. Rapidement, mot de la fin, parce que là, moi, j'ai une autre règle, c'est l'horloge. Pour ce qui concerne le crucifix à l'Assemblée nationale, si vous entendiez, les personnes, pas seulement de communautés religieuses, mais aussi d'origines culturelles différentes, sont toujours stressées quand on parle de retirer le crucifix quelque part. Parce qu'ils se disent, mais ça ne nous dérange pas. Et en plus, ils savent que ça va leur retomber dessus. Et en effet, lorsque l'on entend les lignes ouvertes, la Québécoise dit, ah ben voilà, ils ne veulent pas voir nos signes, on ne veut plus voir les leurs. Et donc, ce n'est pas accompagné non plus de pédagogie. Alors, vous nous dites qu'il n'y a personne dans les communautés musulmanes qui demande le retrait du crucifix. Ça n'a jamais été question. On n'a jamais entendu ça, demander le retrait du crucifix à l'Assemblée nationale. Merci à vous deux d'avoir été là. On va s'arrêter.